Salam alaikum, on va commencer une nouvelle leçon pour la deuxième année du collège international. Le titre de la leçon est Atomes et molécules. Alors on va voir dans la première partie de cette leçon les atomes et dans la deuxième partie les molécules. Grande introduction. Nous allons considérer la matière comme un ensemble de particules. A la première année du collège, on a vu que la matière est constituée essentiellement des particules. Des petits particules qui constituent cette matière, soit la matière est solide, liquide ou gazeuse. Alors cette matière est constituée des petits particules. Donc ces particules sont trop petites pour être visibles à l'œil nu. Donc dans les deux minutes, nous ne pouvons pas les mères. Donc elles ne vont pas les mères. Il n'a pas l'air plus simple. Celle-ci ne peut pas être la forme. Donc ces particules ne peuvent pas avoir l'air. Elle ne peut pas avoir l'air. Celle-ci ne peut pas avoir l'air. N'a pas avoir l'air. Il n'a pas beaucoup d'air. Il n'a pas vraiment de l'air. Il n'a pas un caser. Il doit yider pas la meilleure particule Il y a un espace plus ou moins grand Alors les particules Qu'est-ce qu'un espace plus ou moins grand Cela dépend de l'état physique de la matière Donc on a vu en première année du collège que pour l'état solide, les particules sont proches les unes des autres. Pour l'état liquide, les particules sont un peu proches entre eux et pour l'état gazeux, les particules sont éloignées les unes des autres. Donc il y a un grand espace entre ces particules. Donc on va continuer. Ils sont plus ou moins agités. Donc les particules sont plus ou moins agités. Ce sont des particules qui sont plus ou moins agités ou d'autres. Donc à part l'état solide, les particules sont immobiles. Ce sont des particules qui sont plus ou moins agités. Toute matière est constituée d'atomes. Donc les particules, on va les appeler les atomes ou bien les molécules. Alors on a dit l'année dernière que la matière est constituée d'un particule. Il y a deux types de particules. Il y a des particules des atomes ou bien des molécules. Il y a des particules des molécules. Alors qu'est-ce qu'un atom ? Qu'est-ce qu'une molécule ? Qu'est-ce qu'il y a une molécule ? Donc on va voir ces deux éléments dans la suite de la leçon. Alors toute matière est constituée d'atomes. Donc dans tous les particules des atomes, il existe 62 principes pour qu'il y a des atomes. Les atomes qui s'organisent en molécules. Donc cette molécule est une molécule qui est constituée d'une molécule. Les molécules, ils ont existé un d'un million de différentes. Ils ont considéré de l'un des millions d'annuaires des molécules. Alors, qu'est-ce qu'il y a une molécule ? Une molécule est un ensemble d'atomes. Les atomes qui s'organisent en matière d'une molécule. Alors, la matière, c'est-à-dire qu'il y a des atomes qui s'organisent en matière d'un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des atomes qui s'organisent en matière d'un ensemble. Parfait, les atomes en matière d'un ensemble. Ces atomes sont stable entre eux. Alors, donc cet érit-à-dire qu'il y a quelque chose d'un autre fonction sh puedan dire une molécule ? D'autres atomes sont devenus un autre à membre. Donc, cela ne veut pas d'un ensemble pournunation. Mais si les atomes font des li alcohols en matière d'un ensemble, c'est une molécule. Question de ce qu'ils n'ont pas dans l'atomes. Alors la molécule est constituée d'atomes Donc la molécule est constituée d'atomes Les atomes sont fondamentales de la matière Le terme vient d'ailleurs du mot grec qui signifie indivisible Donc le mot atome est un mot grec Ce qui signifie indivisible C'est un mot grec Donc le mot atome est un mot grec C'est un mot grec Donc le mot atome est un mot grec Ce mot c'est un mot grec La quantité de l'atome est de l'ordre de 10 mètres donc le code de l'atome est de l'ordre de 10 mètres donc l'atome est de l'ordre de 10 mètres 10 eutac-10 on dit 0,0,0 donc c'est d'un mètres donc la quantité de l'atome est de l'ordre de 10,0,1 mètres donc c'est d'un minéral et qui est de l'atome la quantité de l'atome est de l'ordre de 10,0-26 kg donc c'est d'un à l'atome c'est 0.026,0 à l'atome de 1 kg donc c'est d'un minéral et qui est de l'atome On va pas voir les mots invisibles à l'oeil, ils sont très forts et ils pensent qu'ils ne savent pas. Le symbole de la TAN est souvent, mais pas toujours. Donc là, on va voir le symbole de la TAN. J'ai le nom de la TAN. La première lettre de son nom en majuscules. La première lettre, mais le nom de l'hier en majuscules. Par exemple, l'oxygène L'oxygène est un atome C'est un nôme d'arrivée Nous pensons qu'il y a aussi un nôme d'arrivée Un nôme d'arrivée L'oxygène commence par O Alors le symbole de l'atome d'oxygène C'est O Il peut prendre la première lettre de son nom en majuscule On explique O en majuscule Un autre exemple Donc le carbone Le carbone commence par C Alors le symbole de l'atome de carbone C'est O en majuscule C'est Kébir C'est le carbone Un autre exemple Par exemple, le soufre Le soufre commence par S Donc le symbole de l'atome de soufre Par exemple, le symbole de l'atome de l'atome Vous pouvez le dire 一口 minuscule Je vais continuer la lecture donc parfois suivi d'une lettre en minuscule parfois on peut utiliser une autre lettre mais on peut considérer qu'on peut utiliser l'autre ou l'autre lettre en minuscule pourquoi ? pour éviter les confusions si deux atomes commencent par la même lettre pour qu'il n'y ait pas l'actilat il n'y ait pas l'actilat il n'y ait pas l'actilat il n'y ait pas l'actilat par exemple on va prendre le carbone et le chlore donc le carbone commence par C et le chlore, c'est un autre atomes commence par C est-ce que je vais noter les deux atomes par C majuscules ? il n'y a pas l'actilat il n'y a pas l'actilat c'est un atomes de symbol C c'est un moment donné c'est un moment donné il n'y a pas l'actilat autant de blues il n'y a pas l'actilat il n'y a pas l'actilat il n'y a pas de vols ou les personnes en général 품 alors pour éviter cette confusion on va utiliser une deuxième lettre une deuxième lettre donc je vais utiliser une deuxième lettre mais en minuscules comme on se concight bien alors le chlore Le carbone est noté C en majuscule, suivi de L en minuscule. Donc le carbone est noté C en majuscule, mais le chlore est noté C en majuscule, et la deuxième lettre liée L en minuscule. Bien. Nous allons maintenant à la représentation ou le modèle d'un atem. Pour représenter les atem, les chimistes dessinent des boules de couleurs différentes. Et donc les chimiques se font des courants de l'alouane moucterive. Courses de l'alouane moucterive. Courses de l'alouane moucterive. Nous allons faire des délais de l'alouane moucterive. Les matériaux différents. Et les matériaux ne sont pas en mesure de l'alouane. Nous allons voir ce qui nous avons dans un tableau. Et avant tout, ils sont des atomes. Donc ils sont des modèles. Par exemple, c'est l'atome. C'est l'atome d'oxygène. Donc, c'est une boule en rouge. La boule en blanc, c'est l'atome d'hydrogène. Alors, il est là qu'on voit que la taille de l'atome d'oxygène est plus grande que la taille de l'atome d'hydrogène. Alors, les matériaux ne sont pas en mesure de l'atome d'hydrogène. Mais vraiment, en vrai, en réalité, l'atome d'oxygène est plus grande que l'atome d'hydrogène. Même si vous avez vu ces matériaux, vous avez vu ces matériaux de l'atome d'hydrogène. Et les matériaux de l'atome d'hydrogène est plus grande que l'atome d'hydrogène. Alors, les matériaux de l'atome d'oxygène est plus grande que l'atome d'hydrogène. Bien. Donc, en noir, c'est l'atome de carbone. En jaune, l'atome de soufre. En vert, l'atome de chlore. En bleu, l'atome d'azote, ainsi de suite. Alors, l'atome d'hydrogène est plus grande que l'atome d'hydrogène est plus grande que l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène commence par H. Donc, le symbole de l'atome d'hydrogène est H. Alors, pour le modèle de l'atome d'hydrogène, donc l'hydrogène est une sphère blanche. C'est une sphère blanche. C'est une sphère blanche. C'est un modèle de cet atom. Pour l'oxygène, l'oxygène commence par O. Donc, le symbole de l'oxygène est O. L'oxygène est une boule en rouge. Le carbone commence par C. Donc, le symbole de cet atome est C. Une boule en noir. Pour le chlore, maintenant, je n'ai pas le droit de symboliser le chlore par C. Pourquoi ? Parce que le carbone est de symbole C. Donc, le carbone est de symbole C. Donc, le carbone est de symbole C. Donc, le chlore est de symbole C. Donc, comment on va dire ? On va dire que C est en majuscule. Et je vais utiliser soit la deuxième ou la troisième en minuscule. Donc, on va donner la troisième, L. Donc, on va donner la troisième en minuscule. Donc, le chlore de symbole C, L. Donc, une boule en vert. Si on va dire que le chlore est de symbole C. Les autres atomes sont de symbole C. L'azote de symbole N. Donc, l'azote commence par A. Le symbole de l'azote est N. Pourquoi ? Parce que cet atom d'azote a un autre nom. Donc, il y a un autre nom. Ce n'est pas le nom de l'azote. Ce n'est pas le nom de l'azote. Ce n'est pas le nom de l'azote. Le nitrogène. Alors, on va dire ce n'est pas le nom de l'azote. Donc, l'atome représenté en bleu a deux noms. Soit l'azote, soit le nitrogène. Donc, le symbole de cet atom est N. Donc, on a tiré la lettre N de son deuxième nom. Le nitrogène. D'accord ? Donc, le symbole N. L'azote. L'azote. Donc, pour le nitrogène. C'est normalement, nous allons prendre les lettres. Bien, nous allons prendre les lettres. Dans le nom de l'atome. Nous allons prendre le nom latin. Je ne veux pas. Donc, quand il y a un nom latin, Le nom latin est le nitrogène. Donc, nous avons utilisé N. parce qu'on a tiré N de son nom latin mais l'isemme de l'alatine donc ce n'est pas un nom latin ce n'est pas l'isemme de l'alatine on va prendre le premier nom de l'alatine par exemple, un autre exemple par exemple le sodium le sodium le symbole de l'alatine alors normalement le sodium c'est une boule en jaune c'est une boule en jaune mais le sodium le sodium est du symbole N A pourquoi ? parce que le sodium ce n'est pas un nom latin 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 c'est la même chose avec l'azote donc il a deux noms le sodium et le natrium donc nous devons prendre le nom latin donc le natrium commence par N je ne peux pas utiliser N pourquoi ? parce que l'azote est de symbole N donc je suis obligé de prendre la deuxième lettre donc natrium sur nous la première lettre c'est pour ça qu'on a noté le symbole du natrium par Na par Na, donc le natrium est un nom latin mais le sodium ce n'est pas un nom latin, donc le sodium le sodium le symbole il y a le roi Na, et ce symbole est tiré de son nom latin, le roi, le natrium alors on a terminé la partie des atomes, on va s'arrêter ici, et on va continuer la deuxième partie des molécules dans la vidéo suivante salam alaikum